Dans cette usine de polysilicium, le silicium métallurgique issu du quartz rencontrera de jeunes ouvriers. Ils ont tous reçu une éducation supérieure et pour un tiers d'entre eux, ils viennent du Xinjiang. Alim Ablimit, originaire de Turpan au Xinjiang, est l'un des premiers employés de cette entreprise de polysilicium. En 2017, alors qu'Alim était en dernier semestre de l'université, l'entreprise est venue à l'école pour recruter car elle voulait construire une usine de polysilicium au Xinjiang. Alim a passé plus d'un an dans l'une des usines du groupe pour apprendre les techniques de production de polysilicium. Il est ensuite retourné au Xinjiang où il a commencé en tant qu'opérateur technique et est maintenant responsable de la sécurité du site. Aujourd'hui, il effectue une inspection de toute la ligne de production pour vérifier s'il y a des risques quelconques. La plupart des usines de polysilicium dans le monde utilisent un système de production composé d'un grand nombre de tuyaux, appelé le procédé Siemens amélioré. Les morceaux de silicium métallurgique sont broyés en poudre et entrent dans ce système pour augmenter davantage sa pureté. Au cours de son inspection, Alim a remarqué. Le centre de contrôle est le cerveau de l'usine de polysilicium. La réaction se fait dans les tuyaux et n'est pas visible, mais les différents capteurs transmettent les données en temps réel aux écrans du centre. Zoulbia Amat est une opératrice interne. Elle contrôle avec sa souris l'ouverture et la fermeture des valves et répond tout de suite à l'alerte d'Alim. En coopérant à distance avec un opérateur externe, elle a éliminé très vite un danger menaçant. Une femme d'accueil à l'alerte d'alerte d'alerte. Les tuyaux contrôlés par Zulbilla conduisent à l'atelier de réduction, clé de la production de polysilicium, car ils déterminent directement la qualité du produit. Comme les entreprises en aval exigent une pureté extrêmement élevée du polysilicium, on doit porter une blouse, puis passer par une douche à air. Il y a un peu plus de 100 heures, les ouvriers ont monté des tiges en silicium de 10 mm sur la base. Pendant la réaction, le silicium de haute pureté s'accumulera lentement sur ces tiges. Le four est fermé et chauffé. Le trichlorosylane et l'hydrogène de haute pureté y sont injectés sous une température de 1000 à 1080 degrés. C'est le processus le plus énergivore. Mais après une décennie de travail des techniciens chinois, la quantité d'électricité consommée pour produire un kilo de polysilicium a été réduite de plus de 50%. Le four est un peu plus de l'électricité consommée pour produire un peu plus de l'électricité consommée. La réaction dans le four de réduction touche à sa fin. La cloche du four est lentement levée. Le trichlorosylane, en provenant du silicium métallurgique, s'est retransformé en silicium avec une nouvelle augmentation de pureté. Chaque barre de polysilicium a augmenté de 16 cm en diamètre et de 125 kg en poids. Pour éviter toute contamination, le personnel doit d'abord aspirer la poussière au fond du four. Ensuite, on doit travailler avec des bras robotiques pour retirer avec beaucoup de précaution les barres qui sont très lourdes et cassantes. Chaque fois qu'un four est ouvert, un contrôle de qualité est effectué. Le processus de production du polysilicium est long et méticuleux et les tests ne le sont pas moins. Dans la salle blanche, il y a moins de 300 particules de taille supérieure à 5 micromètres par mètre cube d'air. La testeuse dissout le polysilicium avec de l'acide. Après plusieurs traitements, la solution est placée dans un appareil. Un seul test prend 7 heures. Le rapport du test est prêt. Ce lot de polysilicium répond à la norme de qualité extra supérieure. L'usine est construite sur un désert de Gobi, loin de la ville. Les employés disent souvent que la cantine de l'usine est le meilleur restaurant dans un rayon de 100 kilomètres. Après qu'une inspection intense ait été bien effectuée, Alim a envie de se détendre en jouant au basketball avec des collègues. L'usine est équipée de terrains de football, de terrains de basket et d'autres installations sportives. L'âge moyen du personnel n'est que de 28 ans et ils aiment beaucoup le sport. Dans le désert, ces employés transforment sans cesse le silicium métallurgique en polysilicium, dont la pureté atteint, voire dépasse, le niveau requis pour produire des cellules solaires. La chaîne de l'industrie photovoltaïque a une division du travail méticuleuse. Plusieurs usines prennent la relève et l'histoire continue. Le polysilicium fait ici ira ensuite aux quatre coins de la Chine. Il y a encore plusieurs étapes à franchir, telles que le tirage et le découpage du lingot en silicium. ... ... ... ... ... ...